Comme c'est la coutume à Noël et pour le nouvel an, nous sommes invités chez un comte ou un riche propriétaire. Mais nous n'avons pas le droit de nous laver le visage parce que nous devons servir de porte-bonheur. Nous nous asseyons à la table, ornés pour l'occasion d'une nappe blanche et chargés de nombreuses victuailles. Nous ne pouvons même pas parler de notre condition misérable. Avec ce repas, les riches prétendent s'attirer la bonne fortune et Dieu sait quoi d'autre. Mais un morceau de pain ou une assiette de souples offerts spontanément et sans rien attendre par de pauvres gens ont beaucoup plus de valeur. Le jour de Noël et le premier de l'an, on nous lâche dans la maison des riches pour leur porter nos voeux. Le soir, nous donnons au maître nos pourboires, cent ou deux cents lires peut-être. Le maître dit qu'il nous les rendra plus tard. Dans les églises, nous regardons les crèches. Nous aussi, nous dormons dans des étables avec des bêtes qui nous réchauffent avec leur corps. Mais ce qui nous manque, c'est notre maman et Saint-Joseph. Merci. 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 Merci.